bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne merci de ta fidélité si tu es un de mes abonnés et si tu me découvres aujourd'hui n'hésite pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de manière à avoir des informations sur des placements à haut rendement donc aujourd'hui oméga pro donc oméga pro j'ai ouvert un compte il y a peu de temps c'est peut-être une quinzaine de jour on va voir ça tout à l'heure donc pour te montrer ce que c'est première partie où je vais t'expliquer avec la présentation de l'entreprise ce que c'est et puis une deuxième partie sur le back-office te montrer un peu comment comment ça fonctionne alors pourquoi oméga pro bah je dirais que l'avantage de cette société c'est qu'elle a il ya de l'historique puisque c'est maintenant sa troisième année d'ouverture au public donc il ya de l'historique il ya moyen de de voir les gains passés et du coup c'est ça rassure ça rassure plus que les différents placements exotiques pour lesquels je t'ai fait des vidéos où on n'a pas forcément de de recul on peut refaire un passage vite fait pour pour calmer ta curiosité bon à e-marketing on sait tous que aujourd'hui c'est en attente un on attend le redémarrage donc le premier délai qui avait été annoncé d'une semaine a été prolongée donc là on doit plutôt parler de dix jours supplémentaires puisqu'il ya il ya un délai pour pour transférer les comptes de l'ancienne à la nouvelle plateforme qui fait que bon voilà ça c'est un délai technique qui demande du temps pour faire ses opérations on est toujours en attente mais il ya de bons signaux des informations que qui redescendent de par les leaders il ya quand même de bons signaux pour un redémarrage il semble que les prt n commence à retourner pour certains pas pour tout le monde mais en france ça a l'air de repartir donc bon voilà il faut attendre prendre son mal en patience après bah speak by speak by ça a plus l'air de tourner alors pour qui pourquoi là pour le coup j'ai pas d'informations mais si j'essaye de me logger voilà ça dit que l'adresse n'est pas trouvée bon c'est un peu inquiétant bon en même temps tu te souviens que là dessus j'ai mis 10 dollars donc c'est pas très grave etherconnect bon ben là au cours d'aujourd'hui à 13,20$ le jeton EFI mes 62 dollars que j'ai mis au départ sont devenus 3390 dollars maintenant est-ce que je dois me réjouir ou pas j'en sais rien puisque la vente privée est terminée et qu'on est passé en vente publique depuis le 15 juillet donc la vente publique qui a démarré à 10 dollars bon c'est bien ça progresse tous les jours il n'y a pas de je n'ai pas de souci avec ça mais arrivé au 15 août où ce sera le moment à partir duquel on devrait pouvoir vendre de l'EFI aujourd'hui je connais toujours pas les conditions de sortie de l'EFI est-ce qu'on pourra vendre tout une partie est-ce qu'on va être bridé j'en sais rien du tout donc je sais pas ce gain ce qu'il va devenir parce que si on peut tout libérer il y a une forte chance que le cours diminue fortement ou pas je ne sais pas mais bon si tout le monde vend forcément que ça va faire chuter le cours donc j'imagine qu'il va y avoir des conditions de sortie un peu restrictives mais je ne connais pas lesquelles donc à voir si ça va faire gagner autant que ça ou pas crypto futures là il y a le lancement officiel en grande pompe à dubaï dans deux jours aujourd'hui il y a les achats de packs qui existent il y a le cold wallet qui est en service donc le crypto coin devrait arriver là avec la cérémonie en grande pompe du 31 il y a la carte bleue je crois qui a annoncé cours en route bon voilà la crypto future ma foi je suis je suis plutôt satisfait puisque je rappelle que mon pack de départ c'est 300 dollars que ça rapporte entre 0,8 et 3% par jour donc là moi je suis rentré le 8 juin on est le 28 juillet donc en un peu plus d'un mois et demi j'ai déjà fait 145 dollars donc en gros j'ai amorti la moitié de mon package donc à ce train là ça veut dire que ça va me prendre 3 mois en gros pour récupérer ma mise de départ puisque ça ça ne se réinjecte pas tu peux le récupérer à partir du moment où tu dépasses 50 dollars tu peux le récupérer donc moi j'avais fait une première sortie de 60 dollars fin juin là je vais attendre le 31 juillet je vais attendre 3 jours et puis je vais sortir ce qu'il va y avoir ici donc il va y avoir dans les 90-95 dollars certainement peut-être 100 si ça tourne bien ces jours-ci bon voilà donc là c'est plutôt bien ça paye donc j'ai pas de soucis sur les rapports voilà aujourd'hui on a récupéré 1,2% pour la journée d'hier 3,63 dollars bon en ce moment c'est assez régulier entre 1 et 1,2% bon là on a une petite performance à 0,78% je crois que c'est donc voilà 0,99% 1,22% 1,34% donc ça ça tourne bien j'ai pas de problème avec ça donc celui-là je suis plutôt confiant et donc Omega Pro bon voilà je reviens dessus donc Omega Pro ce qui m'a attiré c'est justement l'historique et la stabilité à peu près je vais te montrer ça des rendements donc qu'est-ce que c'est qu'Omega Pro donc on nous dit que c'est une entreprise multisectorielle ok puisqu'effectivement il y a plusieurs entités donc là notre communauté bon je suis pas rentré dedans pour approfondir les courtiers donc là on est sur la partie Forex puisque Omega Pro va nous proposer deux types de placements soit sur le Forex soit sur de la crypto-monnaie donc là les courtiers on est sur la partie Forex et les traders experts on est plutôt sur la partie crypto ils ont lancé donc la partie courtier donc c'est ouvert au public depuis 2019 et la crypto ils ont lancé ça l'automne dernier l'automne 2020 cette année ils ont lancé leur banque une banque privée et une plateforme d'exchange en termes de localisation donc il n'y a pas toutes les activités à tous les endroits je dirais que chaque localisation est quasiment spécifique à une activité mais par contre avec des bureaux de trading notamment répartis sur la planète de manière à pouvoir tourner H24 donc la partie banque donc voilà une mastercard c'est réglementé par la FCA on peut faire des transferts c'est pas donc par contre ce que je vois ici moi j'ai pas ouvert de compte chez eux ce que je vois c'est qu'il a l'air d'avoir des frais mensuels pour la carte bancaire c'est ton euro donc 2,50 euros par mois la plateforme d'exchange je ne suis pas allé voir non plus je ne me suis pas inscrit bon échanges instantanés crypto-monnaies toutes les principales crypto-monnaies donc bon voilà ça doit ressembler à du Binance Coinbase et autres plateformes du même type donc j'imagine qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on peut avoir sur les autres plateformes donc c'est pour ça que je ne me suis pas inscrit dessus des données donc 400 000 clients en 2 ans ok clients dans 100 pays les différents produits et 78% de transactions conclues avec profit bon ce qui est plutôt pas mal donc après voilà deux types donc de trade là ce qu'on nous dit donc sur 5 ans d'histoire puisque ça a été ouvert au public en 2019 mais ça existe depuis plus longtemps donc une moyenne mensuelle jusqu'à 10% pour les monnaies et sur le Bitcoin jusqu'à 10% aussi en BTC avec 3 ans d'historique puisque c'est pareil ça a été ouvert au public en octobre 2020 mais ça fonctionnait déjà depuis un moment la stratégie Neptune donc là en fait on voit l'évolution enfin on voit surtout le rendement moyen donc là qui était à 16,55 au moment la présentation a été faite si on va sur le site Neptune stratégie donc là on est sur du 16,32% ça a baissé un peu donc là c'est le rendement moyen depuis le lancement si on descend donc là on peut retrouver depuis 2018 donc ça a démarré en octobre 2018 où là on voit qu'on avait des rendements à 20% et plus 2019 les rendements étaient bon un peu plus bas mais bon quand même du rendement qui est au-delà de 15% globalement 2020 un bon début d'année un deuxième semestre plus compliqué en dessous de 10% donc on voit sur l'année là on était à 225% en 2019 sur année pleine on a chuté à 165% bon avec tout ce qui s'est passé le Covid l'économie tout ça bon ok ce qui reste même si on se dit que c'est moins bien qu'en 2019 on est quand même sur une moyenne qui est relativement élevée par mois même si ça devait toute l'année à 8% ou à 10% 10% par mois c'est quand même beaucoup et 2021 on voit une reprise parce que là fin 2020 le dernier trimestre on était sur du 8-9% c'est reparti à 15% bon là on est plus stabilisé aux environs des 13% donc si on fait une projection prudente de 13% là sur sur les mois à venir sur l'année on revient à la performance de 2020 donc 165% ce qui est quand même énorme vu les conditions dans lesquelles on est encore l'économie mondiale se trouve aujourd'hui c'est quand même pas mal et puis aujourd'hui tu peux voir les différentes transactions donc tu vois qu'il y a des journées qui sont meilleures que d'autres si on prend la journée d'hier hier ils ont plus de bouillon par exemple moins 135 moins 0,366 moins 200 et seulement 2 positifs donc là j'ai calculé tout à l'heure ils ont fait un moins 3,5% hier voilà donc on sait bien que c'est compliqué d'être dans le vert tout le temps par contre la journée d'avance est bien passée par exemple la journée du 26 là on a pris un plus 3% là positif 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 il n'y avait qu'un négatif donc voilà d'une journée sur l'autre c'est pas linéaire la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais ce qu'on peut voir voilà c'est qu'on est stabilisé aux environ des 13% par mois donc sachant que ce n'est pas ce que nous reverse la plateforme puisque que ce soit côté forex ou côté bitcoin le le rendement est de 10% par mois dans des conditions un peu différentes puisque les marchés fonctionnent différemment donc là on te dit comment ça marche donc tu achètes une licence votre achat sera déposé sur le compte de courtège et après ça s'auto-pilote puisque j'en parlais ici donc en fait sur le côté forex tu donc tu as une licence de base tu as une licence enfin tu as des frais sur ton premier achat de pack le premier pack est à 100 dollars le moins cher après tu dois avoir du 300 dollars 500 dollars 1000 dollars voilà ça monte et en fait sur ton premier pack tu auras 29 dollars de frais donc ça c'est des frais d'activation que tu ne payes qu'une seule fois lors de l'achat du premier pack et après le rendement de ton pack ça va être 0,45% par jour du lundi au vendredi puisque le forex ne tourne pas le week-end donc là tu es sur 5 jours par semaine donc ce qui fait que à 0,45 par jour à 5 jours par semaine ça te fait en gros du 10% mensuel et sur la partie bitcoin le premier pack est à 0,03 BTC donc aujourd'hui le BTC il est à peu près à 40 000 dollars donc ça te fait du 120 dollars à peu près bon moi quand je suis rentré donc je suis rentré le 10 juillet je crois le BTC était un peu plus bas donc du coup moi ça m'a fait 102 dollars donc tu vois rien qu'avec l'évolution du cours du BTC j'ai pris 18 dollars j'ai fait 18% rien qu'avec ça en plus du rendement du rendement quotidien et donc le rendement lui il est de 0,33% par jour 7 jours par semaine puisque là ça tombe sans arrêt et ça bon c'est le rendement de base là je ne parle pas des intérêts cumulés on va voir après qui font évoluer ce tour la feuille de route de l'entreprise donc ça a été fondé en 2018 donc en 2019 on trouve l'ouverture au public de la partie Forex en 2020 lancement du crypto trading donc là on trouve l'ouverture au public en 2021 donc la banque la plateforme de l'exchange en 2022 ils veulent lancer un nouveau produit financier qui est lié à l'immobilier les prêts et les contrats intelligents on va voir ce que c'est et en 2023 une préparation pour être cotée à la bourse de Francfort et puis bien sûr la poursuite de l'expansion et puis le nombre de clients en augmentation donc là c'est bien parce qu'on a une feuille de roue donc on a une visibilité moyen terme on sait où est-ce que l'entreprise veut aller c'est toujours intéressant d'avoir ces infos de stratégie donc là la suite ça se ça se concentre sur la partie crypto monnaie sachant que voilà je t'ai donné les différences au niveau des achats sur la partie forex et sur la rentabilité mais sinon on trouve à peu près la même chose puisque l'objectif d'un côté comme de l'autre c'est de faire un 3 fois en 16 mois puisque quand tu achètes un pack ton pack il est ouvert pour 16 mois période pendant laquelle tu vas viser de faire 3 fois ton investissement et en fait ton pack s'arrêtera au premier des deux termes soit tu vas aller jusqu'au bout des 16 mois sans tripler ou tu vas tripler ton pack avant les 16 mois et du coup ton pack s'arrêtera et donc tu devras repartir sur un autre pack les packs tu peux les cumuler ils sont tous indépendants c'est à dire que là si tu achètes un pack à 0,03 0,03 BTC donc le pack le plus faible aux environs de 120$ tu peux très bien acheter un deuxième pack une semaine un mois après ou acheter un pack à 0,005 qui fait à peu près du 200$ à peu près chaque pack est indépendant donc ton premier pack de 0,003 il va faire sa vie des 16 mois ou une fois 3 quand il sera arrivé au premier terme il se fermera mais l'autre pack continuera de tourner ou ton deuxième pack clôturera peut-être plus vite parce que tu auras atteint les 3 fois avant enfin voilà ils font chacun leur vie ça se cumule comment on obtient le 3 fois ça on va parler sûrement plus loin donc d'abord bon là historique du BTC donc si tu t'intéresses à ce genre de placement je pense que là tu n'apprends rien il a démarré à 10 centimes son point culminant ça a été à 62 000$ ces dernières semaines il a eu une vie plus compliquée il était entre 30 et 35 000$ bon là il remonte à 40 000$ ok donc là dessus on voit toutes les projections possibles et imaginables une valeur voilà la valeur prédite pour 2022 plus de 100 000$ bon ok un qui dit 100 000$ d'autres 200 000$ bon on voit de tout et son contraire pourquoi pas 18 millions un élite voilà allons-y donc là ce qui est important enfin ce qui est important à retenir et ce qui est intéressant sur cette partie trading en crypto-monnaie plutôt qu'en forex c'est que tu as l'évolution du cours qui peut te faire un effet de levier puisque sur la partie forex tu places des USD tu places des dollars donc l'USD par rapport à l'euro bon il bouge assez peu donc la fluctuation elle sera de toute façon faible là ce qui est intéressant c'est le cours du BTC donc là aujourd'hui il est à 40 000$ on imagine qu'il soit à 50 000$ toi tu prends un pack un pack à un BTC tu as le tonton d'Amérique qui a débarqué et qui est venu avec sa valise diplomatique qui avait 50 000$ dedans il a dit t'inquiète pas ton ton je vais te placer tes sous donc tu lui prends un BTC sur Coinbase Binance ou ce que tu veux tu injectes donc tu prends le pack un BTC le fait de faire un x3 en 16 mois à l'arrivée toi ce que tu auras c'est 3 BTC quel que soit le cours donc si on imagine que le cours il est resté stable tes 3 BTC vaudront 150 000$ et 16 mois en gros ça se fait arriver à fin 2022 en le prenant maintenant donc on imagine que la prédiction elle se réalise et que du coup le BTC il est passé à 100 000$ ben tes 3 BTC toi on doit valoir 300 000$ donc d'un côté tu auras triplé ta mise en BTC et d'un autre côté tu auras encore doublé de par la progression du cours du Bitcoin d'accord bon alors après ici on fait encore une projection encore plus grosse s'il atteignait 250 000$ bon ok maintenant tu peux très bien avoir un effet inverse tu as pris ton BTC à 50 000$ et puis admettons fin 2022 il ne vaut plus que 40 000$ ton Bitcoin bon ben c'est pas trop grave puisque tu auras quand même triplé ici donc 40 000$ ça fait quand même 120 000$ toi tu auras injecté 50 000$ au départ et tu récupères 120 000$ à l'arrivée que tu n'es pas obligé de récupérer puisque ce que tu récupères c'est des BTC donc du coup tu peux très bien les laisser de côté et puis attendre que le cours reparte et puis tu vas les vendre dans 2 ans dans 3 ans dans 4 ans après c'est une question de patience et puis il faut garder sur du long terme et laisser progresser le cours là ce sont les différents packs voilà 0,003 BTC c'est le minimum ça va jusqu'à 10 BTC ici donc là le fameux rendement donc ce qu'on dit c'est que en gros avec les intérêts composés puisqu'il faut savoir je te le remontrerai sur le dashboard après tes intérêts se cumulent tous les jours à ton pack de départ donc tous les jours tu vas générer des petits pouillèmes de BTC et du coup la journée suivante quand il reprend le 0,33% de rendement c'est sur la totalité donc ton capital de départ plus tous les petits pouillèmes donc tous les jours tu progresses un peu et du fait de ces intérêts composés tu vas récupérer ta mise de départ au bout de 8 mois tu auras récupéré ton pack le montant de ton pack d'achat au bout de 13 mois tu feras 1 x 2 et là c'est marqué au bout de 16 mois 1 x 3 mais en fait c'est un peu plus court parce que même là c'est plutôt du 7 mois et demi là on est proche du 12 et ici en fait en 14 mois et demi tu arrives tu arrives à tripler là je parle sans parrainage il n'y a pas l'histoire d'affiliation c'est juste ton capital ton pack que tu as acheté et que tu laisses tourner tu n'y touches plus tu t'inscris tu achètes ton pack et puis tu notes ton pseudo et ton mot de poste dans un coin parce que sinon tu vas l'oublier et puis tu reviens voir dans un an où tu en es et puis au 14ème mois c'est là où il faudra t'y intéresser puisque là du coup tu arriveras au bout mais disons que pendant un an tu peux l'oublier ça va tourner tout seul et tous les jours tu vas avoir ton profit tes intérêts qui vont tomber et qui vont venir s'ajouter donc voilà tu arriveras à faire ton triple en 14 mois et demi donc là on retrouve les différentes projections et après donc tu as bien sûr des commissions puisque comme tout système équivalent c'est du marketing de réseau donc derrière il y a forcément différentes primes pour du parrainage si tu fais rentrer du monde donc il y a trois surtout trois types de parrainage enfin de gains en commission la vente directe donc là c'est quand tu fais rentrer quelqu'un par ton lien d'affiliation et que cette personne achète un pack tu as une commission un bonus de réseau je vais le faire plutôt sur la suite donc là on retrouve les montants de packs ce qu'on te dit c'est que forcément il y a un plafonnement qui correspond à x3 c'est à dire que là si tu achètes par exemple ton pack à 0,01 BTC tu es limité à 0,03 si tu as ton ton d'Amérique qui est venu pique à acheter un BTC c'est presque dommage pour toi puisque toi tu vas toucher une commission sur ce BTC qui va être plus importante que le 0,03 de ton plafond donc toi tu vas plafonner à 0,03 le reste le reste est perdu il t'aurait fallu le pack suivant pour pouvoir absorber la commission puisque la vente directe tu récupères 7% de commission sur le premier achat de ton fiole ça c'est une différence importante à noter quand même c'est que sur le BTC tu touches les 7% uniquement sur le premier achat de pack alors que côté forex tu vas toucher la commission sur tous les achats de pack sur un renouvellement sur un complément tu toucheras que sur BTC tu toucheras que sur le premier pack uniquement pour la commission vente directe après tu as du bonus de réseau donc comme la plupart des systèmes c'est du binaire donc en dessous de toi il faut que tu aies un fiole dans la patte gauche un fiole dans la patte droite que tu aies parrainé toi pour que ton binaire soit actif et puis après du coup par rapport à ce qui se passe en dessous à chaque fois qu'il va y avoir une transaction ce qui est appelé chiffre d'affaires un pack à acheter le système va te reverser 10% de ta branche la plus faible c'est exactement la même chose que chez d'autres à chaque fois c'est le pourcentage qui peut varier mais sinon c'est le genre de même système donc là c'est 10% et ça c'est payé dès le lendemain de l'achat du pack la vente directe c'est pareil 7% tu les touches dans la foulée après tu as le cycle hebdomadaire donc là un peu plus compliqué ce qu'il te faut c'est avoir du chiffre d'affaires dans tes deux branches en dessous donc avoir des fillules qui rentrent et qui prennent des packs donc là c'est mesuré sur la semaine du lundi matin au dimanche soir et pour toucher une commission par exemple pour le premier palier il te faut 0,1 BTC dans ta branche gauche et 0,1 BTC dans ta branche droite donc au cours d'aujourd'hui en gros ça fait 4000 dollars il faut que tes fillules côté gauche et côté droit aient pris des packs à hauteur de 4000 dollars de chaque côté et là tu touches 0,01 BTC de prime puisque c'est 10% qui est payé le lundi suivant puisque c'est payé tous les lundis puisque le cycle c'est du lundi au dimanche soir c'est remis à 0 à minuit et le lundi donc tu récupères ta commission donc c'est 10% pour ces premiers niveaux là et 5% quand tu es sur ces niveaux et la dernière règle qui donne un peu mal à la tête le 70-30 donc en fait par rapport au bonus que je t'ai montré avant de vente directe de bonus de réseau et de cycle hebdomadaire on ne te verse pas la totalité on t'en verse 70% que l'on te met dans le porte-monnaie électronique donc qui est disponible et il y a 30% qui se trouve bloqué que l'on place dans un portefeuille passif qui sert à faire du trading mais qui va être reversé à hauteur de 10% chaque mois sur un an donc 10% sur 12 mois et bien ça fait 120% oui puisque en fait pour te récompenser on va dire de cet argent qui est bloqué pendant pendant un certain temps on te le débloque à coup de dixième et on t'offre 20% de rendement complémentaire donc c'est à dire que cet argent là c'est déjà de l'argent que tu as eu sur des commissions donc c'est pas de l'argent que toi tu as mis c'est l'argent que tu as gagné parce qu'il y a des gens qui sont rentrés avec toi et bien sur cet argent là on va te remettre encore 20% de bonus donc ça c'est plutôt pas mal la règle de l'achat bon ben là il n'y a rien de plus que ce qu'on disait tout à l'heure c'est que tu achètes un pack tu as les gains de trading ou plus tes commissions qui rentrent dans le calcul du x3 donc ce qui rentre dans le calcul du x3 c'est les 70% que l'on verse le 30% de portefeuille passif lui ne rentre pas en compte dans le calcul du x3 et puis donc ben forcément si tu fais rentrer du monde ben tu vas faire le x3 plus vite que les 14 mois et demi que j'évoquais tout à l'heure c'est évident et donc tu peux racheter des paquets quand tu as un paquet qui est actif tu peux acheter au même niveau ou au niveau supérieur et puis voilà et puis quand il est terminé ben tu rachètes aussi si tu veux continuer de gagner et puis par dessus ça il y a encore une prime je vais appeler ça rang carrière là c'est sur le mois donc c'est du premier au dernier jour du mois où là les conditions si on prend donc pour être rang associé tout ce qu'il te faut sur le mois donc c'est 600 points dans la jambe forte et 400 dans la jambe faible donc là en fait on parle de dollars donc le BTC il est converti donc d'un mois sur l'autre le cours du BTC peut être différent en fonction de l'évolution donc là en ce moment c'est 35 000 dollars par référence donc si tu as quelqu'un qui rentre avec 0,1 BTC ben ça te fait 3500 points donc là ce qu'il te faut donc c'est ces niveaux de points donc forcément on te dit parrainer au minimum une licence beginner côté gauche côté droit donc beginner c'est le plus petit pack donc pour avoir des points de toute façon il te faut une personne de chaque côté donc là c'est assez logique mais ça te donne aucune récompense c'est juste une épingle voilà tu es juste le statut associate c'est juste pour le grade builder c'est pareil il te faut 9000 points d'un côté 6000 points de l'autre et il faut que tu aies une personne en dessous de toi qui ait le statut associate un du côté gauche un du côté droit et là c'est une épingle aussi donc c'est juste pour avoir le rond les récompenses ça commence à partir de silver il faut 24 000 points d'un côté et 16 000 points de l'autre et il faut avoir un builder dans chaque branche et là tu gagnes un voyage et ainsi de suite après un ordinateur portable un voyage platinium une montre bon voilà c'est toujours des cadeaux qui font rêver c'est fait pour le cadeau ultime c'est une back crown diamond et une Lamborghini Aventador je te laisse deviner jusqu'où faut aller pour avoir ça donc voilà donc là c'est la présentation dans sa globalité de l'entreprise maintenant si on va sur la plateforme voilà donc en fait tu as deux plateformes parce que alors c'est une même connexion mais tu as une plateforme crypto et puis une plateforme forex donc là je suis sur la plateforme crypto donc ici donc moi je suis rentré avec le pack 0.003 le pack mini tu sais très bien que je n'ai pas beaucoup au départ pour voir un peu pour tester et donc mon 0.003 qui s'est activé le 10 juillet aujourd'hui bon ben voilà il est à 318 le 300 c'est transformé en 318 de par les intérêts quotidiens de 0.33% qui aujourd'hui est déjà devenu je dirais 0.35% puisque le rendement il est calculé par rapport à ton pack de départ mais comme tu as les intérêts qui viennent s'ajouter les intérêts composés c'est 0.33% de 318 qui correspond à 0.35% de 300 mon pack de départ ici tu trouves comme j'ai eu un filiole qui est rentré côté droit ça c'est la prime en fait la commission donc il est rentré avec 0.003 aussi donc il rapporte je vais dire 300 parce que 0.00 c'est compliqué donc il est rentré avec le pack de 300 donc le pack de 300 moi il me rapporte 15 et 6 21 mais avec la règle des 70 30 il y a 30% qui a été mis ici dans le passive wallet donc on va m'en verser 10% tous les mois et puis j'ai ici dans le e-wallet dans le e-wallet les 15 et donc pour le rebuy 11% donc là par rapport à mon pack de départ c'est là où j'ai le droit d'aller jusqu'à 300% là aujourd'hui je suis à 11% le 11% il correspond au gain ici donc des intérêts quotidiens plus le 15 qui correspond à la commission directe que j'ai touché suite à l'achat de mon fille donc là bon il y a différents voilà il y a plein de panneaux ce qu'on peut aller regarder là je peux rentrer ici directement dedans voilà pour montrer justement l'évolution avec les intérêts composés il est peut-être déconnecté pas non donc voilà donc il a été activé le 10 juillet donc le 10 juillet j'ai touché 0,33% un tiers enfin un tiers un pour cent coupé en trois donc ça me fait un 0,000 voilà donc un et puis après du coup voilà viennent s'ajouter des petits intérêts tous les jours donc ce qui fait que le pourcentage il augmente donc aujourd'hui voilà au lieu de de 1 5 chiffres après la virgule aujourd'hui j'ai eu 1057 5 chiffres après la virgule puisque ça augmente petit à petit donc au fil des là ça fait que 18 jours donc forcément ça reste faible mais au fil des semaines et des mois ce pourcentage là va augmenter pour arriver à des pourcentages bien plus importants de manière à justement contribuer au x3 dans le 14,5 qu'est-ce qu'il y a d'autre comme informations ici intéressantes voilà j'ai fait le oui je peux montrer l'arbre binaire pour vous montrer le déséquilibre au complet et le débordement en fait network view je peux faire made of mine bon donc là c'est en anglais mais vous pouvez choisir différentes langues mais la traduction en français elle est pas joyeuse c'est pas très bien traduit donc à la limite vaut mieux s'habituer à le garder en anglais si je fais ici au détail voilà bon ce qu'on peut voir c'est que là dans ma branche ça c'est ma branche gauche il n'y a personne par contre dans ma branche droite j'ai 62 personnes donc ça c'est ce qu'on appelle le débordement puisqu'en fait quand on regarde ici moi j'ai mon filleul début 76 c'est moi donc j'ai rentré un filleul et puis derrière ce sont des filleuls qui ont été rentrés par les gens qui sont au dessus mais par débordement ils se retrouvent en dessous parce qu'il y a Mamadou qui a fait rentrer aussi du monde et puis après il a fait rentrer la famille enfin quelqu'un de la famille qui a fait rentrer des autres membres de sa famille et ainsi de suite donc j'ai une arborescence qui est complètement déséquilibrée donc aujourd'hui comme je n'ai pas encore fait d'affiliation puisque je n'en ai pas encore parlé jusqu'à aujourd'hui il me faut un filleul côté gauche pour pouvoir activer mon binaire déjà donc ici si je fais ça voilà je me retrouve et puis voilà ça part à droite et puis ça descend ça a des ambrevons voilà donc ici moi je suis là ça c'est mon filleul direct qui lui a parrainé donc des deux côtés et puis là bon bah voilà ce monsieur là qui a fait rentrer sa famille en dessous de lui bon voilà donc ça fait une arborescence classique donc moi ce qui me manque voilà c'est mon côté gauche pour activer le binaire et puis pouvoir après éventuellement toucher de la prime de la prime d'équipe donc ça c'est la partie trading la partie forex le dashboard il est un peu différent au vu d'avoir le menu à gauche il est en haut et tout ne s'appelle pas pareil mais sinon sur le fond ça reste la même chose donc je disais tout à l'heure sur le forex c'est du 0,45% c'est du 0,45% par jour 5 jours sur 7 et de la même manière comme il y a des intérêts composés bon bah le 0,45% aujourd'hui est devenu du 0,47% voilà donc là lui il a démarré plus tard parce qu'il a été déposé le même jour mais sur le forex il y a une semaine pour qu'il se mette en route parce qu'il faut que les fonds soient déposés les cabinets de trading et qu'ils puissent commencer à l'utiliser et du coup voilà donc le 10 une semaine ça faisait le 17 juillet qui était un samedi donc il a commencé le lundi d'après donc là j'ai que 7 jours de rendement mais le 0,45% voilà il est déjà devenu 0,47% puisque là c'est une valeur en dollars que vous avez directement donc mon 45 centimes du premier jour est devenu 47 centimes et ça va continuer d'augmenter et c'est grâce à ça aussi que du coup le pack il fera un fois 3 oui ce que j'ai pas dit tout à l'heure donc les frais d'ouverture donc côté forex je l'ai dit que c'était 29 dollars sur le premier pack et sur la crypto-monnaie c'est 0,001 BTC donc si vous achetez le premier pack le pack d'entrée la première fois ça va vous coûter 0,004 BTC voilà donc ce qu'il faut dans ce type de placement c'est acheter un pack et puis attendre voilà attendre 14 mois et demi que ça fasse un fois 3 et si tu as envie de développer une équipe bon ben voilà tu donnes ton lien d'affiliation aux gens que ça peut intéresser autour de toi et de là tu peux toucher des commissions qui te feront qui feront que tu atteindras le fois 3 encore plus tôt et donc que ton pack sera soldé tu pourras repartir sur un nouveau donc voilà ce que je pouvais te dire sur Omega Pro à aujourd'hui donc je vais le laisser fructifier et puis voir ce que ça donne donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour suivre l'évolution de ce placement ainsi que les autres et si tu veux me rejoindre ben tu es le bienvenu il n'y a pas de problème je te laisse mon télégramme mon mail en dessous on peut en discuter si tu as des questions je m'efforcerai d'y répondre et puis donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt j'espère allez ciao Sous-titrage Société Radio